Les récents événements qui ont subloué le continent africain et le renversement des dictateurs infiédés au néocolonialisme français inquiètent au plus haut niveau du régime dictatorial de Denis Sasugueso. Le dictateur congolais qui avait porté son multiculeux soutien aux anciens présidents Alpha Kondé de la Guinée Konakry, Ibeka du Mali et enfin Roque Kabori du Burkina Faso tombent les uns après les autres. Une situation chaotique mais plutôt prévisible au regard des attentes des populations qui aspirent à un changement de paradigme de gouvernance. Le dictateur Denis Sasugueso qui est revenu au pouvoir sur des chars militaires français lors de la guerre de juin 1997 sait que son temps est à compter et l'inévitable peut se produire à tout instant. L'empereur comme l'avait appelé Alpha Kondé lors de son investiture sait que son pouvoir ne tient plus qu'à un fil. Il est lâché de partout. La division au sein de son parti politique aura raison de son régime sanguinaire qui n'hésite pas d'affamer le peuple à coup de repression militaire et d'assassinat. Question de terre, toute divergence dans le pays. Combien de temps encore continuera-t-il à maintenir ce statu quo ? La France pour préserver ses intérêts sur le continent doit impérativement lâcher les dirigeants africains qui ne sont pas adoubés par leur peuple. Et pour cela le dictateur Denis Sasugueso a perdu toute la légitimité et la légalité. C'est un élu de la fraude, un vulgaire voleur au regard des scandales des Pandora Papers. Par qui viendra le coup de poignard final ? Pour ne rien rater, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501